Salut les frérots, c'est mercredi comme d'habitude, t'oublies pas, je suis le capi bien évidemment, on va faire ce petit championnat à deux, vite, très vite, j'ai parlé avec le frérot WPJ qui m'a dit frérot t'es pas du tout loin de la fin du jeu, quel plaisir, quel plaisir et dédicace à toi mon petit WPJ, dédicace à tout le monde, bah oui parce que vous êtes quand même fidèles tu vois, parce que je sais que c'est pas un NFS mais vous êtes quand même fidèles, tu vois, moi du moment, je m'embranle, mais du moment, je m'embranle, en fait je m'embranle que ça fasse moins de vues que les autres vidéos, tu vois, moi ce qui me plaît c'est que vous êtes là, que vous regardiez et voilà, si j'attire avec mes let's play même deux personnes, là en l'occurrence c'est 600, 700, 800 de ma communauté qui regarde, tous les mercredis un let's play, ah j'ai gagné les gars, moi j'ai gagné, j'ai gagné, parce que regardez un abruti comme moi qui s'est pas aligné deux mots dans une phrase correcte, sans faire une faute d'orthographe, de grammaire et de conjugaison à certains moments, frérot ça relève de l'exploit de regarder tous mes let's play, alors quand j'entends des frérots qui me disent, je me refais tes let's play d'Underground, un, deux, et c'était le pire en ce moment là, mais c'était le pire, ah ouais, j'habitais d'un appartement de merde, y'avait rien qui allait, ah mais incroyable, incroyable, bref, merci à vous, tout simplement, je tiens quand même à vous le dire, donc merci à vous les frérots, let's go, petit tournoi à deux, après il nous restera pas mal de petits trucs à faire, alors, encore une fois, attendez, je vais supprimer des trucs, je vous montre l'heure, voilà, mais du coup, c'est vrai que j'y ai pas pensé, il y a un technicien qui doit bidouiller ma ligne pour voir les problèmes qu'il y a, parce que j'ai toujours des problèmes, donc là, normalement, demain, ou jeudi, donc là, je suis obligé d'enregistrer avant de m'être, tu vois, et c'est un peu la merde, et aussi, alors là, je viens de m'envoyer un McDo, très mauvaise idée, très mauvaise idée, c'est dégueulasse, t'as qu'à faire des pâtes, carrément, parce que là, les gars, j'ai commencé à voir mal, là, ma cousine, elle est partie de chez moi, elle a dégueulé sur le parking, ouais, 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 sans que pas pareil, la limite a dégueulé aussi, frérot, au bout d'un moment, s'il y a un frérot de chez McDonald's, là, s'il y en a un qui travaille chez McDo, là, dites-moi, comment ça se passe, en fait, comment vous faites pour faire de la bouffe qui te fait chier 20 minutes après que tu l'aies bouffé ? Le McDo, c'est incroyable, tu manges, tu chies, j'ai pas compris, un canard, quand tu manges du McDo, bah un McDo, je déteste les personnes qui disent du McDo, viens, on va chercher du McDo, ta gueule, un McDo, dégueulasse, là, en plus, le McDo de chez moi, bon, on va pas se mentir, c'est simple, t'en as trois l'un à côté de l'autre, frérot, les trois, rupture de Big Tasty, rupture de 280, ouais, en gros, tout ce qui est bon, quoi, ouais, c'est dégueulasse, mange un Big Mac, ah là, le truc, ça passe plus, le Big Mac, le Big Mac, j'ai l'impression que c'est un cheeseburger, quoi, on va recommencer, j'ai pas vu que ça tournait aussi vite, ah non, là, là, les gars, euh, non, 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 là, là, ça passe plus, là, le McDo, tu vois, je préfère autant manger un bon tacos, tu vois, un bon tacos, et au moins, ça va, entre guillemets, à une restauration locale, on va dire, quoi, ça va pas à une multinationale, je crois que maintenant, c'est terminé, déjà, j'y mangeais, j'y mangeais déjà pas beaucoup, quoi que ces dernières, ce mois-ci, j'ai quand même mangé pas mal de foie, mais bon, c'est que j'avais pas vraiment le temps, et puis, voilà, bah, y'a que ça d'ouvert à 24, quoi, donc, mais là, ouais, là, j'ai mal au bide, putain, vous allez me dire, les gars, t'as tout en mal au bide, ouais, alors, moi, faut savoir un truc, les gars, c'est que, en fait, je mange à peu près de tout, que ce soit légumes, à part les choux de Bruxelles, hein, c'est dégueulasse, t'as compris, les brocolis, alors, ça, j'en ai jamais mangé, et honnêtement, manger, manger une branche, voilà, le chou-fleur, ça, j'ai horreur de ça, le chou, pas le chou rouge, le chou, j'aime bien, bah, ouais, bah, ouais, bah, ouais, bah, pourquoi pas, on va voir si ça va passer, parce que j'ai quand même bien un stiqué, là, ouais, ça passe, large, c'est, après, des trucs que je suis allergique, je peux pas manger, tu vois, comme les crevettes, j'aime bien les crevettes, moi, je suis allergique, je peux pas en bouffer, ouais, les kiwis, les kiwis, je mange un kiwis, les gars, c'est hôpital direct, ouais, j'ai la gueule qui enfle, je sais pas pourquoi, ouais, je me suis allergique, mais là, ouais, là, 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 je sais pas pourquoi je viens de parler de ça, mais là, ouf, voilà, quoi, c'est chaud, et juste, je me rappelle, le let's play dernier, les gars, je vous avais pas dit que je devais plus faire mes let's play à minuit, mais là, je suis à peu près en forme, parce que tu vois que j'ai, entre guillemets, j'ai mal au bide, tu vois, c'est là, putain, peut-être falloir que j'aime dégueuler, moi aussi, incroyable, comment vous faites, les frérots, comment vous faites, ceux qui travaillent chez McDo pour faire de la bouffe aussi dégueulasse, après, tu vas me dire, ben, un connard, t'inquiète pas y aller, ben, ouais, il y avait que ça d'ouvert, quoi, c'est, ouais, je sais pas, là, il y a des choses que je vous disais, j'ai souvent mal au ventre, je sais pas pourquoi, tu vois, je peux tout manger, il y a beaucoup de choses que je peux manger, tu vois, mais, ouais, des moments, je sais pas, bizarre, allez, let's go ! Et puis, voilà, quoi, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, hein, les frérots, j'espère que tout se passe bien, la plupart en sont en vacances, ouais, ouais, j'espère que vous en profitez bien, les frères, j'espère que vous jouez sec, parce qu'on va pas se cacher, là, cette période-là, déjà, pour les gamers, c'est la meilleure période, tu vois, hiver, on peut pas te dire, va dehors, bah ouais, il fait froid, donc, les parents vont pas te dire, hé, va jouer dehors au lieu de jouer à ta console, non, non, bah non, bah non, voilà, c'est totalement con de dire ça, tu vois, oh oui, oh oui, oh, ça passe, impeccable, R8, puissance R8, euh, ouais, puis t'as tous les jeux qui sortent, là, t'as vraiment tous les jeux qui arrivent, là, donc c'est, c'est cool, quoi, c'est cool, regardez, Forza Horizon 5, là, précommande, bim bam boum, hop, le 5, on est dessus, normalement, le 5, les gars, le 5, si tout se passe bien, ça va stream sévère, sévère, ah oui, là, le mois, le mois de novembre, les gars, si tout se passe bien au niveau de la co, je vous prépare un truc, aux petits oignons, marinés, tu vas voir comment ça va se passer, ah ouais, ouais, bien évidemment, bien évidemment, bah écoute frérot, ça fait deux ans qu'on se tape aucun jeu de bagnole, on va pas se mentir, ah bon, y'a eu aux Twills, oui, ah oui, oui, d'accord, ok, mais, un jeu qu'on aime nous, quoi, tu crois que la JCK Family aime, tu vois, non, bah non, t'en as pas beaucoup, t'en as pas, t'as pas de jeu de temps que ça qui est sorti, après, ouais, t'as eu F1, mais le problème, c'est que j'ai pas de place, en fait, F1, d'ailleurs, j'ai mis mon petit t-shirt, déjà, ça fait deux jours que je, bah non, enfin, deux jours pour vous, ça va faire deux jours que je l'ai, mais, du coup, en fait, je tourne les vidéos le même jour, c'est pour ça, aujourd'hui, je vais avoir deux fois le même t-shirt par rapport à hier, mais en fait, si tu veux, F1, j'aimerais bien y jouer, avec mon volant, mais j'ai pas de place, j'ai pas, j'ai aucune place, et y jouer à la manette, j'ai l'impression, honnêtement, peut-être tu ressens pas, tu vois, tu ressens pas, le jeu, et le jeu est immense, moi je kiffe le jeu, moi je le kiffe le jeu, F1, tu vois, mais j'y joue pas, parce que j'ai envie de ressentir, de ressentir la manette, le volant, c'est comme ça, allez, une dépreuve à Siradar, et, voilà, je sais pas pourquoi je parlais de ça, mais c'est pas grave, ah putain, aujourd'hui les gars, journée de merde, alors ma journée de mardi, c'était une journée de merde, je me réveille à 8h, c'est très rare que ça me fasse ça, je me réveille à 8h, tu vois, normal, je me réveille, tout va bien, tout va bien, 9h, 8h, 9h, 9h30, 10h, impeccable, impeccable, tu vois, tu vois, je m'endors, je me rendors, alors que j'étais levé, tu vois, je me rendors jusqu'à presque, presque, presque une heure, ah les gars, si vous savez comment ça me met, mais, une haine, mais quand je vous dis la haine que ça me met, quand tu t'endors et tu te réveilles plus tard, et tu sais, t'es tout dans le gaz, t'es pas bien, t'es, t'es, ouais, tu te sens comme une dums, tu vois, comme une vieille merde, c'est énervant de ouf, on va revenir, et on va retaper le 3 au pire là-bas, on va retaper le 3 au pire là-bas, après, arrivé 4h30, tu te tapes un mal de tête de ouf, ça, ça fait du bien ça, friend, friend, voilà, jamais, les gars, dans ce jeu, j'ai jamais été déçu par une seule, il y a une marque qui m'a jamais déçu, Audi, c'est ouf, hein, alors, qu'est-ce qu'ils font les gogoles là ? Bah, naturellement, 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 les gogoles me pètent dedans, on devrait, on devrait être pas mieux correct, hein, après, je dois, donc 4h30, putain de mal de tronche, incroyable, ça, c'est quand tu dors trop, tu sais, le mal de tête, quand tu dors trop, il est horrible, sincèrement, il est, c'est qui c'est qui a inventé ce mal de tête ? Putain, ça te prend derrière la tête, et ça fait comme ça, ça te fait comme un bandeau, en fait, qui te comprime la tête, c'est affreux, ouais, d'un fois le gant, et c'est passé, quoi, on en parle plus, il faut que je range mon bureau, c'est dégueulasse, ah, si je vous le montre, les gars, il y a des papiers partout, il y a des papiers, ouais, tu vois, j'ai fait des papiers, j'en ai foutu au large, ouh, il a failli se faire baiser par l'autre Stuart, ah, sa Mercedes, elle était pas trop mal avec son winning dégueulasse, là, il y a des fois, tu vois, je comprends pas, t'as des mecs, ils ont des belles bagnoles, tu vois, moi, ça arrive vers chez moi, tu vois, ils ont des belles bagnoles, après, chacun fait ce qu'il veut, t'aimes, t'aimes, t'aimes pas, c'est pas mon problème, tu vois, mais alors, quand t'as une R8, et que tu mets des autocollants partout, comme si c'était une 206, arrête, il faut arrêter ça, qu'est-ce que cette course de merde, qu'est-ce que c'est que cette course de merde, allez, arrête de nous passer la savonnette, là, c'est bon, ah, c'est la vitesse, ok, ok, honnêtement, la R8, je crois, meilleure, ouais, pour moi, ça sera la meilleure bagnole, tu vois, ah, peut-être pas la RS6, la RS6, je l'avais quand même bien kiffé, alors là, à tous les coups, je vais me taper un putain de bus, et alors, il y en a des qui ont, alors, j'ai supprimé les commentaires, d'ailleurs, le passage, bah ouais, c'est dégueulasse, j'ai supprimé les commentaires, parce que ça me saoule, des commentaires comme ça, puis en fait, maintenant, je vais reprendre mon ancien fonctionnement, les frérots, alors, mon ancien fonctionnement, c'était quoi ? C'était, tu me casses les couilles, je te banne, ah oui, à part ceux qui sont de langue date, bien évidemment, où tu peux avoir des désaccords, comme je n'avais eu avec le frérot, tu vois, après, rien de grave, ça arrive, tu vois, mais les mecs, parce que je vois en fait, les gars, n'oubliez pas un truc, c'est qu'un youtubeur voit tout ce que vous faites, par rapport à la chaîne, il voit si vous êtes abonné, quand vous mettez un commentaire, il voit depuis quand vous êtes abonné, quand vous êtes abonné, il voit le nombre de tous les commentaires, tous les commentaires que vous mettez sur la chaîne, je les vois, je vois tout, même les commentaires dans les lives, je les retrouve, et justement, je vous ai fait une vidéo la dernière fois, avec le 2JZ dans la golf, et j'avais marqué une Supra dans l'NFS, hit, alors oui, c'est clair, petite putain clic, oui, il ne faut pas se mentir, mais si j'ai mis ça, c'est parce que, d'un côté, oui et non, parce que, on retrouve le moteur de la Supra, dans le jeu, bon, tu vois ce que je veux dire, je n'arrête pas de roter le McDo, c'est affreux, et voilà, quoi, donc, le mec, ouais, tu changes ton titre, et na na na, et na na na, et vas-y, de toute façon, tu es un putain clic, alors moi, les gars, si je suis un putain clic, alors, les autres, je ne sais pas ce que c'est, voilà, alors, oui, il y a des moments, à l'époque, d'NFS Hit, ok, il y a des fois, j'ai forcé, mais j'ai encore moins forcé que certains, parce qu'il y en a des, ah oui, ça forçait, ah oui, ça forçait terrible, bon, après, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça, mais je pense que je ne suis pas, je pense que, entre ceux qui mettent des trailers de une minute, pour faire des vues, à tirer la rigole sur leur chaîne, et puis moi, qui met une fois de temps en temps, un titre, entre guillemets, racoleur, qui n'a pas fait plus de vues que ça, d'ailleurs, pour, 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 voilà, pour être franc, les gars, quand même, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez humble, quand même, un tout petit peu, tu vois, je ne vous demande pas beaucoup, je te demande un petit peu, d'être humble avec, avec ton bon vieux JCK, mais il est gentil JCK, il vous fait gagner tout le temps, je vous jure les gars, la dernière fois, vous savez, je vous ai fait la petite vidéo, là, de, j'allais dire Hotline Miami, sur le DLC Senna Forever, alors, je vais vous faire gagner, pour les personnes qui sont sur PC, bien évidemment, désolé, je vais vous faire gagner un exemplaire, comme à chaque fois, je vous fais gagner, je vous ai fait gagner, D-Dirt 5, F1, 2021, bref, j'essaye de vous faire gagner, quand même, pas mal de choses, moi, je vous le dis, un truc, les gars, quand je signe, un contrat, pour, une vidéo de présentation, alors, pas pour les vidéos, je raconte une connerie, pour une vidéo, il n'y a pas besoin de contrat, sachez-le, à part si ça, monétise de l'argent, ou quoi que ce soit, là, ou par exemple, là, oui, tu peux avoir un contrat, ça, il n'y a pas de problème, moi, dès qu'on m'écrit, la première chose que je dis, donc, ils te disent, voilà, on vous envoie le jeu, ou on va t'envoyer ceci, on va t'envoyer cela, ok, mais moi, le premier truc, les frérots, que je fais, le tout premier, je cherche même pas à comprendre, c'est, ok, pas de soucis, mais moi, je veux deux clés, une pour moi, une pour ma communauté, point final, alors, des fois, je ne peux pas choisir, vous voyez, comme là, je n'ai pas pu choisir le support, parce que des fois, voilà, c'est comme ça, il t'envoie une clé PC, il t'en envoie deux, point final, il ne cherche pas plus à comprendre, ça, ce n'est pas grave, après, il y a toujours un frérot à qui, non, pas le platane, il y a toujours un frérot à qui, ça va faire plaisir, tu vois, mais je vous mets réellement un poids d'honneur à vous faire gagner un maximum de trucs, tu vois, ça, c'est, tu vois, comme le concours Instant Gaming, quand ils sont venus vers moi, qu'ils ont, ils m'ont parlé, etc., alors, bien évidemment, il faut savoir que, c'est une rentrée d'argent supplémentaire, également, pour moi, tu vois, mais d'un côté, il n'y aurait pas eu, tu sais, simplement le fait, ouais, vous allez sur le site, vous, ceci, cela, alors, oui, ça, c'est cool, ça vous fait participer, ça vous fait avoir un petit bon plan pour acheter des jeux, des cartes PSN, et j'en passe, tu vois, mais il n'y aurait pas eu le giveaway qu'il y a tous les mois avec Instant Gaming, les gars, non, 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 je ne pense pas, ça m'aurait fait chier, tu vois, ça m'aurait fait extrêmement chier, de ne pas avoir quelque chose à vous faire gagner, sachant que moi, je gagne, entre guillemets, correctement, tu vois, dessus, donc, moi, ça m'aurait fait chier, moi, j'aime bien, si j'ai un petit truc, je vous y donne, un petit peu, parce que, sans vous, je n'aurais jamais pu avoir tout ça, je n'aurais pas pu avoir tout ça, tu vois, le contrat avec, entre guillemets, BenQ, Instant Gaming, il y ait, Codemaster, sans vous, jamais, c'est pour ça que là, quand ça va sortir fort, quand là, les gars, ça va sortir fort, des gros, des gros NFS et tout, mais les gars, mais vous n'êtes pas prêts pour la sortie de NFS, je vous le dis, ah oui, on l'aura attendu pendant deux ans, frérot, je vais redonner envie de jouer à certains, après, honnêtement, j'en attends, j'en attends strictement rien, faites de même, n'attendez rien de ce NFS là, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, voilà, c'est, c'est réellement ce que j'ai envie de vous dire, n'attendez rien, parce que, on va forcément, être déçu, on a tous, regardez, on a tous, ça fait combien de NFS qu'on est déçu, des personnes qui ont été déçues par Pbac, moi ça a été, on ne va pas en reparler, mais vous le savez, moi ça a été, Pbac, tu vois, j'ai été déçu sur certaines choses, le tribunal, on l'a fait dessus, j'ai été déçu sur certaines choses, mais en soi, ça allait, 2015, j'ai été déçu, les flics éclataient, bon, ouh, pas besoin de mettre la marche arrière là, j'ai été déçu pour 2015, voilà, il y a eu des trucs qui, qui faisaient que, le jeu était quand même très très bon, mais là les gars, depuis Hit, je ne m'attends plus à rien, quand je vous dis du tout, c'est réellement, je n'attends plus rien de NFS, bien évidemment, je l'aurai, alors peut-être pas sur tous les supports, parce que je suis maintenant uniquement sur PC, c'est comme ça, mais je le prendrai, je pense que je le prendrai, quand même en matérialisé sur Xbox, c'est l'histoire de l'avoir quand même dans la collection, mais bon, c'est qui ? Ryan Wilder, allez, t'as les gars, du coup je suis deg, alors j'avais trouvé une salle, les gars, tenez-vous bien, et ce poteau là, il faut l'enlever au bout d'un moment, j'avais trouvé une salle, pour les noms, pour les noms vaccinés, non, qui prenait les vaccinés, parce qu'ils avaient une jauge, en dessous des autres salles de sport, et je ne sais pas quoi, non, non, vous n'avez pas besoin d'être vacciné, etc, etc, bref, alors moi, ouais, vas-y, je m'inscris, par une inscription frérot, alors le mec nous dit, voilà, bon, je ne vais pas dire le nom de la salle de sport, il nous dit, ouais, c'est 39 balles par mois, ok, après je m'en branle, tu vois, la salle était super clean, le matériel était tout neuf, je me suis dit, tu sais quoi, un an, j'y vais 3, 4 fois par semaine, pendant un an, c'est bon, c'est rentabilisé, tu vois, du coup, je pars m'inscrire, du moins, je reviens un jour ultérieur, tu vois, j'avais réfléchi, bref, je me suis dit, allez, c'est parti, en plus, je m'étais acheté des chaussures, machin, tout se passait bien, du coup, rebelote, on retourne dans le garage, on va pousser de la fonte dans le garage, il y a tout ce qu'il faut, c'est pas grave, mais bref, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire, et du coup, ouais, j'arrive pour me faire, pour valider le poteau, et non, mais c'est un truc de ouf, un truc de ouf, et du coup, donc là-bas, l'autre, il me prend mes coordonnées, nanana, puis là, il m'annonce un tarif, 70 balles, le premier mois, je me dis, what, pardon, pardon, oui, le coach, il est nécessaire, mais je dis, le coach, je m'en branle du coach, tu vois, moi, le coach, je m'en tape le cul, moi, je veux aller là-bas, je veux faire du tapis, alors quoi que le tapis, honnêtement, c'est pas trop mon délire, je préfère honnêtement courir sur un stade de foot, faire le tour d'un stade de foot, 50 fois s'il le faut, que de courir sur un tapis, tu vois, mais bref, pour les machines et tout, ouais, bon, ouais, voilà, je me suis dit, allez, c'est bon, tu vois, je m'étais dit, c'est bon, je vais m'inscrire, et là, il me dit ça, donc avec 70 balles pour le coach, je fais quoi, pardon, pardon, il me dit, oui, oui, j'ai oublié de vous le dire et tout, je lui dis, ouais, mais non, mais moi, 70 balles, le premier mois, c'est-à-dire, alors, le premier mois, 70 balles, le deuxième mois, 39, en deux mois, j'ai niqué près de 200 balles, on va arrondir, entre guillemets, les chiffres à presque 200 balles, tu rajoutes la tenue, les chaussures, machin et tout, ouais, frérot, ouais, t'en as bien pour ce prix-là, tu vois, là, non, donc du coup, retour garage, et pousser de la fond dans le garage, ouais, c'est bon, ouais, pour le moment, je suis toujours pas vacciné, alors, certains vont me dire, quoi, comment, t'es toujours pas vacciné, non, non, je m'en branle, honnêtement, je m'en fous, je m'en coûte, je m'en fous, tu vois, parce qu'en même temps, je vais vous dire, les gars, ma vie en tant que non vacciné, elle est comme ma vie avant le vaccin, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins, tu vois, bon, ok, la dernière fois, il y a un pote, il m'a dit, vas-y, viens, je te paye le resto et tout, bon, à la dernière minute, difficile d'aller trouver une infirmière ou une pharmacie n'ouverte à 22h, ah, 22h, à 20h30, pour aller te faire un test PCR, bien évidemment que non, donc du coup, tu sais, ça m'a un peu fait chier, mais après, je me suis dit, tu sais, au pire, je m'emballe, je m'en branle, tu vois, les restaurateurs, ils n'ont qu'à aussi pas faire marcher ça, et puis voilà, ils veulent du monde, voilà, parce qu'honnêtement, j'ai regardé, l'autre fois, j'ai regardé un truc, un article sur internet, alors, il disait comme quoi les restaurateurs, il y a, alors, on va dire que les big boss du gouvernement, oui, mais, ça y est, il y a plus de monde qu'avant dans les restaurants, dans les bars, on ne t'entend pas vivre dans la même planète, parce que moi, je vais vous dire un truc, les bars de ma ville, les restaurants de ma ville, alors, si, les week-ends, ils sont, il y a du monde, mais, carrément moins qu'avant, carrément moins qu'avant, tu vois, c'est un truc de ouf, après, chacun fait ce qu'il veut, les gars, vous savez, moi, je ne suis pas le mec qui va te dire, fais ceci, fais cela, fais pas ça, non, 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 ça, jamais, vous êtes assez grand pour décider ce que vous voulez, moi, ça ne change rien, je ne suis jamais malade, c'est très rare, on va dire, que je suis vraiment malade à être cloué au sol, tu vois, pour moi, être malade, c'est quand tu es réellement cloué, tu vois, tu sais, quand tu n'es vraiment pas bien, tu dors limite toute la journée, ça, c'est être malade, avoir un rhume à la gorge, pour moi, ce n'est pas être malade, tu vois, tu es, tu n'as rien, en fait, pour moi, je pense que ça doit être ça, c'est ça pour moi, allez, let's go, on va prendre 500 000 balles dans la gueule, là, on est bien, là, on est bien, oh putain, les gars, c'est bientôt Halloween, là, moi, je ne sais pas vous, je n'ai jamais fêté Halloween, je te dis, je n'ai jamais fêté Halloween, je n'ai jamais, même en étant petit, je n'ai jamais fait une chasse aux bonbons, honnêtement, je n'ai jamais, jamais, je ne sais pas vous, dites-moi, dites-moi si vous avez déjà fait des trucs Halloween, ou quoi que ce soit, mais alors moi, honnêtement, merde, jamais de la vie, j'ai fait ça, mais peut-être, tu vois, tout ce qui est trucs d'horreur, je n'aime pas, en fait, je n'aime pas dans le sens où ça me fait peur, tu vois, j'ai déjà regardé masse films d'horreur avec des collègues, ou même des fois, tu es en couple, tu vois, ça passe bien, ça passe bien, ça passe bien, tu as compris, tu as compris, mon frérot, il n'y a pas de dessin, tu as compris, et ouais, jamais kiffé, jamais trouvé ça, en fait, peut-être kiffant, quoi, tu vois, allez, niveau 18, alors, oh putain, il y a des, oh, j'ai tous les élites à faire, les gars, il ne faut jamais repousser, quand tu peux faire un truc, fais-le maintenant, j'ai encore envie de retarder l'échéance, tu vois, mais on a le A2 à faire, en élite, le C3 à faire, putain, on a vendu la 8C, on est dans la merde, bon, après, tu me diras, ce n'est pas l'argent qui manque, je peux racheter autre chose, mais je pense que je vais prendre une Mercedes, on ira sur, on va faire le A2, le A2, est-ce que le A2, non, le A2, je ne peux pas le commencer comme ça, non, c'est quoi cette fraude, mais non, A2, c'est ce que j'ai, le A2, c'est avec l'audi, on est d'accord, allez, let's go, attendez, parce que là, je vais me tromper, je vois, il faut que je mette le marqueur, parce que, alors, dans la vie de tous les jours, les gars, je suis un vrai GPS, quand je vous dis un vrai GPS, je suis réellement un GPS, c'est que je me souviens, en fait, de tout, quand je suis en voiture, je sais très très bien me repérer, mais alors, sur les jeux, il y a des moments, il y a des moments, au bout d'un moment, les gars, j'espère que dans le 3, vous aurez fait le décor qui se pète, quoi, parce qu'il y a des moments, hop là, alors, je ne sais pas si on va le terminer, les gars, parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop long, parce que c'est bientôt une heure, ça serait con, quand même, il y a des circuits en plus, ça meurt la pute, c'est le Grand Prix de Monaco, ou quoi, hop, let's go, let's go, il y avait la Nissan GTR, on aurait dû prendre la GTR également, ça aurait pu être, ça aurait pu être pas mal, petite GTR, mais bon, le Audi va très bien, après, je pense, les gars, le prochain épisode, je verrai, on va faire tous les championnats, tous les championnats d'élite, tu vois, c'est-à-dire que là-dessus, on ne va pas le terminer tout de suite, tu vois, ah, non, la tondeuse, oh, oui, la saucisse, tiens, tiens, c'était dans quoi ça, oh, oui, la saucisse, encore un film de cul, tu mets restant en tête, ouais, il y a de grandes chances, il y a de grandes chances, mais pourquoi, pourquoi, dans un film de cul, oh, oui, la saucisse, les gars, si quelqu'un, a cette phrase en tête, et qui sait, d'où elle vient, dites-le moi, c'est jamais, oh, oui, la saucisse, j'ai l'air benet, putain, allez, la tondeuse, allez, retourne au checkpoint, fils de pute, mais pas, tu vois, tu vois, il y a un truc qui n'est pas normal, c'est que toi, en tant que joueur, si tu loues un checkpoint, tu dois retourner le checkpoint, y retourner, mais il y a, non, il y a, non, ça, c'est des, ça, encore une idée du stagiaire, et vous savez ce que j'ai dans la tête, là, est-ce que vous savez ce que j'ai dans la tête, oh oui, la saucisse, je ne sais pas pourquoi, ben ça y est, là, c'est foutu, là, jusqu'à demain, dans la tête, la saucisse, c'est incroyable, c'est incroyable, je retire tout ce que j'ai dit sur ma vidéo, de ce que j'avais fait une fois sur DTU2, c'était la hype de retourner dessus, tu vois, de se remémorer un jeu, tu vois, mais j'ai, putain, je me saoule, oh, il est passé à travers, le chien, oh non, oh non, elle ne recommence pas, allez, laisse-moi passer, là, on est de R8, frérot, abuse pas, je vois la GTR, j'en ai pas de la GTR, de toute façon, sur le jeu, 4 roues motrices, point final, la GTR, ouais, c'est une 4 roues motrices, la GTR, il me semble, je ne sais plus, ah, j'ai envie de me regarder un petit fast and furious, là, pas toi, est-ce que tu n'as pas envie de te regarder un petit fast and furious, là, tu vois, après le let's play, tu n'as pas envie de te regarder un petit fast and furious, un, ah, peut-être un too fast, too furious, après ça part en couille, ah si, Tokyo Drift, tu vois, prologue, bon, un prologue, non, pas un prologue, un spin-off, mais, vous savez que je n'ai toujours pas vu la fin du 8, du 9, toujours pas, je l'achèterai en Blu-ray, tu vois, je l'achèterai en Blu-ray, et je le regarderai entre deux leuleux, non, non, mais, il ne faut plus que je fasse de vidéo en ce temps, allez, let's go, pousse ma petite UD là, ma petite R8, on va peut-être freiner là, ça fait du bien quand je ferme ma gueule, ça fait beaucoup trop chaud là, ouais, en fait, tout à l'heure, quand je me suis rendormi l'après-midi, le matin, j'ai laissé le chauffage tourner, mais à bloc, tu vois, et moi, je déteste ça, en fait, quand il fait trop chaud, et comme vous le savez, et en fait, là, la chaleur, en fait, à l'étage, en fait, elle n'est pas redescendue, il fait une chaleur, ah mon frérot, ah putain, là, je reprends mal à la tête, tu vois, je commence à reprendre mal à la tête, peut-être c'est que t'es le McDo qui essaye de ressortir, tu vois, euh, putain, comment ça me fait chier, les championnats élites, pourquoi ils font des championnats d'élite, honnêtement, tu l'as déjà gagné une fois contre les mêmes teubés, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai les frères, je vous le dis, on gagne deux fois le même truc, oula, il y a un truc qui me manque, alors vous savez que, je l'avais dit, tu vois, je refume deux, trois clubs, voilà, pour ceux qui ne savent pas, euh, je refume des fois des, alors je ne fume pas un paquet par jour, et si j'en fume, allez, trois, c'est le bout du monde, et des fois je ne les finis même pas, tu vois, mais en fait, avec la club électronique, je me suis rendu compte d'un truc, alors déjà ça me revenait plus cher, je ne sais pas si je vous en avais parlé de ça, ça me revient, là, tellement qu'en fait, je ne sais pas, je suis à un moment là, dans ma vie les gars, où je fume, je vapote énormément, je ne sais pas pourquoi, et, en fait, le, le, vous savez, le goût, en fait, de, je peux prendre n'importe quel goût, gourmand, fruité, tout ce que tu veux, en fait, tous les goûts ne me plaisent plus, en fait, tu vois, après tu vas me dire, ah non, mais ce n'est pas une raison, frérot, pour reprendre la clope, ouais, mais, voilà quoi, et en fait, on ne peut pas arrêter, je pense qu'on ne peut pas arrêter de fumer, totalement avec une vapoteuse, tu vois, je ne peux pas, je pense que c'est un moyen de substitution, pour, pour ne plus fumer, du tout, mais une fois que tu n'as plus la nicotine, je pense que c'est, va bien jouer au frérot, putain de merde, putain de merde, putain de merde, putain de circuit, putain de merde, allez, on recommence, ce qui me manque, du coup, je reviens à ça, en fait, ce qui me manque, c'est à l'époque, en fait, dans les anciens appartements, là où YouTube a commencé, d'ailleurs, là où YouTube a commencé, dans un appartement, les gars, je vous le dis, je vous avais déjà parlé de ça, un appartement, cet appartement, je vous le dis, je l'adorais, je l'adorais, tu vois, c'était, je pense que c'était le meilleur appartement, c'était de la merde, mais j'y étais bien, tu vois, tu vois, j'ai vécu dans des trucs tout neufs, flambant neufs, dans les beaux quartiers, machin, c'était de la merde, t'es, en fait, je me sens bien dans les petits trucs, tu vois, dans les petits traîneaux, tu vois, là où il y a des problèmes, moi, j'adore, bref, et en fait, tu vois, dans cet appartement-là, un jour, peut-être que certains s'en souviennent, le jour où je l'ai, ça va pas recommencer, le jour où j'ai loué cet appartement-là, en fait, j'avais un million de mouches dans l'appart, incroyable, incroyable, les gars, quand je vous le dis, incroyable, et tu vois, moi, je suis descendu voir les voisins, je lui dis, vous aussi, vous avez beaucoup de mouches, il me dit, non, on n'a aucune, je suis, attends, un truc est chelou quand même, comment ça se fait que toi, je suis rendu, je veux dire, j'avais pas un meuble de posé, je vous le dis, j'avais pas un meuble de posé dans l'appartement, je me dis, je suis bizarre, ça, attends, l'autre, il a pas de mouches, moi, j'en ai, bref, c'est pas grave, un an, deux ans, trois ans, et là, et là, un jour, je vois quoi, sortir du, dessous, les plaintes, en fait, des passages de portes, des passages de portes, en soi, tu vois comment c'est fait, un passage de portes, une mouche ne peut pas y aller, on est d'accord, une mouche ne peut pas y aller, même un pince-oreille ne peut pas y aller, tu vois, tu ne peux pas avoir de merde là-dedans, et bien les gars, vous savez quoi, écoutez bien, j'avais des verres, des verres de mouches, qui sortaient du sol de l'appartement, on s'en fout, les deuxièmes, ça restera comme ça, qui sortaient sous le balatome, parce qu'en fait, on avait un espèce de balatome, dans la salle, tu avais du balatome, tu avais ce fameux truc là, de portes, et que tu as des fois, entre les portes, tu as le cadran de la porte, tu as la porte, et ils mettent un truc pour faire joli, tu vois, en bois ou en ferraille, et théoriquement, vu que c'est collé aux deux extrémités de la porte, et bien, tu ne peux pas en fait, vu que c'est collé aux deux extrémités, tu n'as aucun insecte qui peut passer en fait, tu n'as même pas un millimètre, entre guillemets, entre le sol et le bordel, sur les côtés pareils, les gars, je vous le jure, sur ce que j'ai de plus cher, que des verres sortaient de mon putain de sol, et comme je vous avais raconté, chez moi, c'est toujours été très 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 propre, très 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 clean, les gars, j'ai emmené, le pire, c'est que tu contactes le propriétaire, il dit, mettez de la bombe, et il y a un jour, les gars, vous savez ce que j'ai fait, j'ai tué toutes les bestioles, toutes les mouches qu'il y avait dans l'appartement, c'était l'automne, ou l'automne, j'ai tué toutes les mouches, toutes les mouches, avant d'aller me coucher, j'ai bouché tout, tout ce qui est aération, rien ne m'échappait, tu vois, j'ai fait toutes les pièces, j'ai tout bouché, tout ce qui est bouches d'aération, les trucs au dessus des fenêtres, bref, tout, normalement tu ne dois pas faire ça, mais moi je l'ai fait, je me suis dit, on va bien voir si demain, quand je vais me lever, il va y avoir des bouches, les gars, je vous jure et certains, je vous jure et certains, ça ne va rien dire, mais je vous jure, je me suis levé, la première chose que j'ai faite, j'ai tourné la tête vers une grande porte vitrée, il y avait au moins plus de douze mouches, là-dessus, sur la porte, et les mouches, elles étaient comme, c'était des mouches à merde, des mouches à verre, incroyables, et à la fin, on a su qu'il y a eu quelque chose qui était entre guillemets un petit peu chelou, parce que la personne, en fait, elle a quitté l'appartement, et en fait, tu sais, quand tu laisses ton appartement, il faut un état des lieux, et en fait, on avait l'état des lieux d'entrée de l'ancien occupant, et il s'était marqué trace d'insectes importants, donc en gros, c'était sûr et certain qu'il y avait eu quelque chose dans cet appartement, tu vois, c'est sûr, c'est sûr, je n'ai pas remis ma petite enquête, mais c'est sûr, c'est sûr, bref, tout ça pour te dire que c'est un appartement que j'aimais bien, puis j'adorais faire un truc, c'était faire mes vidéos en fumant une clope, tu vois, comment je kiffais ça, les petites sessions FIFA avec le paquet de clopes à côté, le cendard à côté dans ta pièce, c'était incroyable, c'était incroyable, tu jouais à FIFA, tu avais tes clopes, tu avais ton coca, ta bouteille d'eau, tout ce que tu veux, tu t'en battais les couilles, maintenant je ne pourrais plus, tu vois, parce que du coup, ma pièce est à côté de la chambre, et puis même, je n'ai pas envie de fumer, ça pourrit tout, après je ne fume pas énormément, donc ça c'est un peu à rien, mais bref, c'était tout ça, ça fait 10 minutes que je vous parle de cet appartement de merde, mais voilà, enfin bref les gars, on va s'arrêter là, prochain épisode, je vais peut-être le tourner demain, comme ça au moins je serai tranquille, après le passage de Bouygues, et puis voilà, je pense qu'on va faire ça, en tout cas, petit pouce bleu, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas que dans la description, il y a tout ce qu'il faut, il y a le concours Instant Gaming, les gars, n'oubliez pas le concours Instant Gaming, putain, c'est gratuit, jouez, gagnez, incroyable ça, tu mets le petit hashtag, saucisse, ah oui, non, la saucisse, si tu as la ref, dis-moi, parce que moi je ne l'ai pas, bref, donc voilà les frérots, donc on se retrouve, jeudi, pour une nouvelle vidéo, et puis mercredi, pour la suite, et puis voilà, allez les gars, ciao.